Salut Youtube, aujourd'hui grosse vidéo, on va parler des premiers up et des premiers nerfs qui ont été annoncés par Blizzard. Ils seront actifs dès mercredi, donc c'est le premier palier de up et de nerfs qu'il y a. Il va y en avoir d'autres, sachez que quand le raid sortira le 11 septembre, il va y avoir des modifications, quelques up, quelques nerfs, et surtout, le moment où il faut le plus y attendre, ça sera le 16, le mardi soir, donc côté US. Il va y avoir à nouveau des ups et des nerfs par rapport au raid mythique, pour pas qu'il y ait une classe qui soit tellement forte, qu'elle soit stackée 16 fois, par exemple. Donc dans la vidéo, je vais vous montrer tous ces ups, tous ces nerfs, et c'est parti. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, on est en stream tous les jours Twitch onolive. En plus, vous pouvez mettre tous un commentaire pour dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Et si vous voulez venir me soutenir, vu que je suis en stream tous les jours, vous pourrez venir soutenir sur le stream. Et surtout, n'oubliez pas, les ups et les nerfs, ce n'est pas figé, il peut y avoir des modifications. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tel truc a été nerf, que ça va rester comme ça, d'accord ? Pour le moment, les développeurs, ils tâtonnent pour être sûr que les classes soient au mieux équilibrées pour la sortie du raid. Enfin, en tout cas, à la fin de la première semaine du HM, pour que le raid mythique, tout soit bien équilibré. Donc, c'est parti ! Alors, we regularly make a combat design adjustment based on the gameplay data and feedback. A l'heure actuelle, il faut vraiment comprendre que c'est très dur pour eux d'équilibrer. La simple et bonne raison que, en fait, ils n'ont que le héroïque pour se faire une idée, à proprement parler. Alors oui, il y avait eu des tests bêta, etc. Mais il y a surtout que le donjon héroïque. Les donjons héroïques, tout se fait tellement exploser que c'est quand même assez dur de se faire vraiment une idée. Mais, encore une fois, ils ont déjà une première, on va dire, un premier aperçu. Alors, celui, on en avait parlé, qui allait prendre un nerf, c'est le DK Frost. Pour autant, ne vous inquiétez pas, encore une fois, je vous dis, tout nerf et tout up n'est pas bloqué dans le marbre. Il va y avoir encore des différences. Donc, Frost Strike dommage réduit de 6%, Obliterate réduit de 6%, Ice Death Terrain dommage réduit de 10% et Glacel Advance dommage réduit de 10%. Alors, c'est quand même un gros nerf. On ne va pas se le cacher, c'est quand même un nerf assez conséquent. Il faut savoir que, qu'est-ce que ce nerf peut engendrer ? Il peut engendrer déjà deux choses. Peut-être que, du coup, les DK joueront sur un autre build. Peut-être pas rester en build full obliteration. Même si, bon, je pense que quand même si, malgré tout, malgré ce nerf, encore une fois, je le répète, tout est voué à peut-être changer. Mais, on va dire que c'est un nerf qui était logique, qui était attendu. D'ailleurs, par la plupart des DK, on ne va pas se le cacher. Mais, du coup, qui est moins violent qu'il aurait pu l'être. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de DK, même top world, qui annonçaient même des nerfs de 10, voire 15% sur certaines habilités. Donc, c'est plutôt OK. On va dire que ça aurait pu être un petit peu pire. D'accord ? Donc, voilà. Dans un deuxième temps, on va parler du Druideki. Alors, le Druideki, c'est un gros dossier, actuellement, pour la simple et bonne raison qu'il a été très peu test sur la bêta. Parce que beaucoup de gens trouvaient que le gameplay était pas du tout plaisant. Pas du tout le gameplay qu'ils connaissaient du Druideki de l'époque. Trop monotouches, dans un premier temps. Et surtout, c'est très compliqué parce que sur les donjons de la bêta, tout était, excusez-moi, tout était, comment dire, scale en high level. On sait que le Druideki a besoin de beaucoup de stuff pour envoyer. Et par conséquent, c'est très difficile de se faire vraiment un ordre d'idée d'une classe quand tout tombe trop vite ou que, justement, au niveau high level, eh bien, tout simplement, on peut pas vraiment tester. Comprenez ? Alors, l'intensité ombrale augmente les dégâts de colère de 20 à 40 au lieu de 25 à 50. Et de feu stellaire de 15 à 30 au lieu de 50. Donc, dans un premier temps, c'est un nerf, d'accord, qui est passé. Donc, je vous le mets aussi en anglais, umbrale intensity increase the damage of race by 20 and 40% contre 25 et 50. Mais surtout, le Starfire de 15 et de 30 au lieu de 50. Donc ça, déjà, c'est un premier nerf assez conséquent, ok ? Ça, c'est le premier nerf assez conséquent. Par contre, en contrepartie, les dégâts de Star Surge ont été augmentés de 12%. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire des gros ovnis quand vous les lancez. Mais surtout, les dégâts de Starfall ont été augmentés de 20. Parce qu'à l'heure actuelle, les météores, ils ne faisaient pas tant de dégâts que ça. Et en fait, on va dire qu'à l'heure actuelle, ce qui faisait des dégâts en cliff, c'était le feu stellaire. Parce qu'il avait 50% de dégâts. Et la colère. Mais en fait, on avait perdu cette force, Andrideki, de dégâts à côté. Donc, c'est plutôt cool. Même les dégâts de météores de 20% et de Star Shirt de 12%, ça évite aussi de, sur certains packs, être à la rue si on n'a pas le temps de taper. Et surtout, l'harmonie des cieux augmente la puissance d'éclipse de 2% par proc, maximum 6%, au lieu de 1%, max 5%. Ça, c'est tout simplement, comme je le disais, pour pouvoir DPS plus vite, plus rapidement. Évitez de devoir attendre que le pack dure 15 secondes pour commencer à DPS. Donc, des ajustements plutôt intéressants sur le Andrideki, et qui peuvent vraiment lui permettre, peut-être, d'être plus facilement sortable en pick-up. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du sauvage, c'est feral. Blood Talon and Lion's Rain now also increase the damage of Rampant Ferocity. Donc maintenant, Cerf de 100 et Force du Lion, donc les bases de spell, donc tout simplement dans votre rotation, vont maintenant augmenter les dégâts en plus de Rampant Ferocity. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Alors, on le sait qu'en début d'extension, en plus, feral, c'est galère. Alors, pourquoi c'est galère, feral, en début d'extension ? Et merci, PastaBox, pour ton resub. Je remercierai tout le monde juste après la vidéo. En fait, en début d'extension, feral, ce qui est compliqué, c'est que c'est une classe qui n'a pas forcément... Alors, c'est pas une classe sur laquelle on veut viser la hâte, en règle générale. Attention, peut-être que là, on visera la hâte, je ne sais pas encore. Bientôt, d'ailleurs, le guide de classe sortira. Mais du coup, la particularité, c'est que le feral, en début d'extension, la Régène d'énergie, c'est lent. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vu que c'est lent, en termes de Régène d'énergie, on attend souvent ses sorts. On est un peu en mode, oh, c'est long, d'accord ? Là, Blue Talon et Lion's Rain, qui vont augmenter maintenant les dommages de Rampant Ferocity en plus, ça va vous permettre, certes, d'avoir l'impression d'avoir un gameplay lent sur certains moments, mais à côté de ça, d'avoir un gameplay qui, quand vous tapez, par contre, ce n'est pas des petites griffures que vous mettez, c'est vraiment des babouches, ok ? Donc, c'est vraiment un plus, ok ? Et en termes de rotation, alors ça, on verra un petit peu avec les ferales, est-ce que du coup, les ferales vont aimer ce changement, encore une fois ? Je pense que oui, mais il faudra un petit peu de feedback là-dessus, d'accord ? Merci encore, Nautique, pour ton dixième. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'évoqueur, alors, évoqueur, gros dossier. Il faut savoir que l'évoqueur, à l'heure actuelle, il y a un gros dossier. Évoqueur, il, très fort, archi sous-estimé. Évoqueur augmente, toujours très fort, en plus d'avoir DPS maintenant, qui est très consistant. Et tout simplement, le grand délaissé dans l'histoire, c'est le Dévastation, comme un peu tout le temps. Vu qu'en fait, à Dragonfly, on n'a vu que des augmentes, bah, tout simplement, il s'est retrouvé souvent un petit peu délaissé, le pauvre. Alors, là, il faut savoir qu'on lui remet un up. Alors, déjà, Dommage of Spell and Ability augmenté de 6%. Donc, tous ses dégâts sont augmentés de 6%. En plus de ça, la Firestorm est augmentée de 20%. Voilà. Et la Firestorm réduite de 10 secondes contre 12. Alors, Firestorm, c'est un vrai problème. Ça, c'est un des spells, ils n'arrivent pas à le placer. Ils ne savent pas comment faire pour mettre en avant. C'est-à-dire que toute une extension, ça a joué sans Firestorm. Ça, c'est un problème. D'accord ? La Firestorm, c'est, vous savez, la zone de feu qui est posée et qui fait, c'est un spell qui n'a pas été utilisé du tout durant Dragonfly. Je pense qu'ils veulent l'utiliser, ils ne savent pas encore comment, mais ils ont envie. D'autant plus que ce qui est très très dur avec l'évoqueur Dévastation, pardon, c'est pour tout mettre en fait en œuvre. Comment expliquer ? En fait, l'évoqueur Dévastation, il a besoin que les mobs durent. C'est-à-dire que déjà, à l'heure actuelle, c'est difficile pour lui de se faire un ordre d'idée en HM, parce qu'en fait, quand il va appuyer sur son burst, Dragon Rage, en fait, s'il appuie sur son burst, les mobs sont morts. C'est un problème. Le but, c'est de prolonger au maximum ce Dragon Rage. À l'heure actuelle, c'est difficile de savoir. Et surtout, le Firestorm, on n'a jamais joué avec. Donc, possiblement quelque chose d'intéressant à voir, mais je pense que ça peut être quelque chose qui peut être bien et qui peut être apporté à voir si ces 20% de dégâts seront suffisants. Flamme Shaper, alors, ici. Donc, Flamme Shaper, Engulfed Domage Increase by 30%. Donc là, c'est juste un hub de domage, 30% dessus. OK. À l'heure actuelle, objectivement, que ça soit en augmente, il y a un bien meilleur DPS, en plus d'assist, et en évoqueur heal, ça a aussi un très gros DPS. Donc, plutôt cool. Voilà. Hunter. Alors là, on va s'attaquer à un gros débat. À l'heure actuelle, le Hunter, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je vous dis que tous les nerfs et les ups ne sont pas figés dans le marbre. D'accord ? Soit ils en conscients. Le Hunter a pris des gros nerfs. D'accord ? Après avoir pris des gros ups. Je vous explique. Il y a à peu près 3 semaines et demie, sur la bêta, c'était un des meilleurs DPS. Il s'est fait nerf. Et à l'heure actuelle, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que le Hunter BM, en tout cas, il est au chou. Il n'a pas de DPS, il n'a pas le temps de DPS, il n'a plus d'AOE, etc. C'est un gros dossier, je pense, chez Blizzard, parce que le Hunter BM a toujours été une classe très plébiscitée. Ok ? Donc, j'espère qu'au fur et à mesure, attention, comme je vous ai dit, ce n'est pas le seul up qui va prendre, je pense qu'il va prendre d'autres ups, mais qu'ils veulent réinstaurer justement un Hunt BM qui a cette possibilité. Donc là, les deux ups sont sur le pack Leader, donc c'est sur toutes les classes Hunter, et voilà. Donc, Vicious Hand Damage Increase de 10% for Beast Mastery. Donc, chasse vicieuse fait 10% de plus sur le maîtrise des bêtes. Ok. Les dégâts de chasse vicieuse ont été réduits, par contre, de 10 pour le survie. Donc, 10% en moins pour le survie. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le survie, il tape très fort. Donc voilà. Lorsque les dégâts de chasse vicieuse atteint un certain niveau, cela peut amener commande de destruction à dominer la rotation du survie. C'est-à-dire que vous retrouvez à plus spammer ce spell que spammer les autres. On le sait, encore une fois, le survie, à la base, il n'y a pas que le principe de la boucherie, frappe de l'aigle, etc. Il y a aussi des trappes à mettre, etc. Sauf qu'il y avait un point où vous retrouviez à encore plus spammer. Un peu comme la saison de Dragonfly qui a posé un petit peu problème aux devs, ils l'ont dit. Ces ajustements et la compensation qui en découlent sont destinés à garantir que les chasseurs survie chefs de meute utilisent les autres outils en leur disposition, qu'ils n'utilisent pas que un spell. Parce qu'à Dragonfly, c'était le cas. En saison 1, les unsurvies se retrouvaient à jouer avec un sort. Là, on leur a rajouté vraiment un gameplay un peu Boba Fett. Des flèches explosives qui peuvent se reset avec les trappes, avec... Voilà. Et donc du coup, il faut que ce gameplay soit plébiscité et soit joué. Excusez-moi. Et pas que... J'espère que je ne vous aurais pas fait bailler. Et pas que un sort qui est mis en avant. D'accord ? Le bonus au dégât des coups critiques de hurlement de la meute a été augmenté à 5% pour maîtrise des bêtes au lieu de 3. Donc 2% de dégâts en plus sur le critique. On le sait, le NBM en plus, ce qu'il veut au maximum, c'est la hâte et la crit. Le bonus au dégât des coups critiques de hurlement a été augmenté de 11% pour le survie au lieu de 7. Pareil. Ok ? Le bonus au dégât d'assaut furieux a été augmenté à 60% pour le survie au lieu de 30%. Donc ça, pareil. L'assaut qui va faire 60% de dégâts en plus. Donc ça, pareil. Ça permet en fait de rajouter encore une fois une profondeur de gameplay et pas avoir que 1 sort. Ok ? Et les dégâts d'abattage de troupeau au fil du temps ont été augmentés à 60% pour le survie au lieu de 30. Par exemple, pareil. D'accord ? Donc tout ça, c'est des ups qui sont très utiles, surtout pour le survie. Cependant, quid du BM ? Pour moi, il y a toujours un problème. C'est-à-dire que dégâts de chasse-vie, si vous augmentez 10% pour maîtrise des bêtes, oui, c'est bien. Et ce n'est pas suffisant. Ok ? Ils ont touché à la haute du BM. C'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une première partie de up. Ce n'est pas encore tout établi. Mais le NBM a besoin d'un autre up. Et il va l'avoir. N'ayez pas peur. Je suis prêt à mettre ma main à couper, qu'ils ne vont pas laisser le NBM comme il est à l'heure actuelle. Ok ? Mâche-feu. Alors, mâche-feu, c'est le grand un peu délaissé pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'Arcane est très fort, Frost est très fort. Et qu'en début d'extension, feu, c'est rarement dur à jouer. Ça, c'est rarement sorti et plutôt dur à jouer. Pour la simple et bonne raison que feu, il faut des stats pour pouvoir commencer à envoyer. Que ce soit de la maîtrise, la hâte et de la polie. Ok ? Dégâts de feu. Les dégâts de la bombe vivante ont été augmentés de 30%. Paf ! 30% en plus sur la bombe vivante. Ok, intéressant. Après, encore une fois, on le sait, la bombe vivante, elle devient très intéressante. Si c'est des énormes packs. Deuxième. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Excusez-moi. Les dégâts d'explosion pyrotechnique ont été augmentés de 5%. Pareil, ça c'est très bien. Encore une fois, le mage-feu, surtout, c'est assez dur à équilibrer parce qu'on le sait. Il n'y a pas que le dégât direct qui est équilibré après. Parce qu'en fait, le mage-feu, il faut équilibrer son dégât de base. Sauf que le dégât de base en découle de s'il est critique ou pas critique. Et surtout, ce dégât ensuite découle aussi de la maîtrise avec l'embrasement. Donc du coup, il faut faire très attention à un mage-feu. Le pourcentage que vous lui mettez peut vraiment partir d'un tout petit peu et se retrouver avec un méga-up. Donc voilà. Et les dégâts de frappe de flamme ont été augmentés de 10. Alors, frappe de flamme en anglais, c'est flamme strike. Donc c'est le choc de flamme 10% en plus. 10% en plus sur le choc de flamme, c'est intéressant parce que si en plus on joue en build flamme patch, du coup, vous allez vous retrouver avec pas mal de dégâts très rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être sous-combue sur tous les packs pour avoir quand même un DPS convenable. Donc plutôt cool. Pour ce qui est du Frostfire, donc Frostfire bol dommage augmenté de 25% pour Fire. Bah oui, parce que pour l'instant, ça tapait pas. En fait, le problème, il était là. C'est qu'en Meshfire, le build Frostfire, ça faisait pas de dégâts. Donc 25% de plus. Pourtant, je vous promets, j'ai dormi. Mais du coup, 25% en plus. Donc voilà. Pour ce qui est du Sunfree, le fardeau du pouvoir ne peut plus être utilisé deux fois en mettant en fil d'attente des sorts. Alors, ça, il faudra que je demande avec un Meshfire vraiment qu'il s'est entraîné dessus, parce que ça, c'est un des héroïques talons et je le maîtrise pas, celui-là. Donc, Burn-On of Power can no longer be double-dipped by Spell Queen. Donc ça, il faudra que je reteste. D'accord ? Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, venez me voir, parce que je ne peux pas vous dire, objectivement, si c'est un up ou un nerf. Il faut que je puisse voir. Je pense que ça sera plus un nerf, parce que du coup, je pense qu'il y avait un petit abuse trick. Mais voilà. Arcane Phoenix, dommage réduit de 10% pour l'Arcane. Ok. Donc ça, c'est l'Arcane Phoenix, des dégâts en moins sur l'Arcane. On sait que l'Arcane, à l'heure actuelle, c'est très très fort. Donc voilà. Et Arcane Soul Base Duration réduit tout 2 secondes contre 3 secondes. Ok. Donc, vraiment, en soi, cette partie Sun Fury, il faut que je la teste, parce qu'en héros avec talent, je ne peux pas trop vous dire. Jusque là, c'est un nerf quand même sur l'Arcane, parce que c'est vrai que l'Arcane est très très fort, et avec beaucoup de stuff, je pense que ça va déboîter des têtes. Le Palerette, maintenant. Alors, le Palerette, il faut savoir qu'ils ont modifié sa Mastery. Le Palerette, depuis la fin de Dragonfly, la dernière saison, il y a eu un gros up sur sa Mastery qui le rend très très fort. Ok. À l'heure actuelle, il est assez sous-estimé, je pense, par rapport à la force qu'il va avoir. Donc, maîtrise. Jugement du Haut Seigneur réduit de 10%. Ah ! Par exemple, au niveau 80, 180 points de maîtrise qu'on fait désormais 1,35 de maîtrise au lieu de 100. Ah ! Ok. Bon, ça, c'est très intéressant. Ok, ça, c'est logique. Pour faire simple, la maîtrise du Palerette est excessivement forte, au point que, depuis qu'elle a été refonte, c'est devenu la stade principale, mais surtout, c'est devenu presque supérieur à la force. C'est-à-dire qu'on préférait même avoir de la maîtrise qu'avoir de la force. C'est un peu problématique. Par conséquent, il y a un nerf de 10% dessus qui fait que, au level 80, maintenant, avec 180 points de maîtrise, ça vous donnera 1,35 de maîtrise contre 1,50 avant. C'est normal. C'est intéressant, c'est normal. Et surtout, c'est un nerf, comme dit, de 10% pour éviter, justement, que cette stade maîtrise soit vraiment au-dessus. D'accord ? Merci, Insig's 3, pour ton sub. Merci beaucoup. Mais du coup, logique. Après, encore une fois, attention. Là, pour le moment, il passe ça, mais en contrepartie, tous les dégâts des sorts sacrés ont été augmentés de 5%. Eh oui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nerf de scaling. parce que, tout simplement, ils se sont aperçus que ça allait être trop. Il y aurait eu trop de maîtrise et, au fur et à mesure de l'extension, trop de maîtrise, trop de maîtrise, trop de maîtrise et, du coup, on allait se retrouver avec des dégâts de malade. Par conséquent, ils préfèrent augmenter de 5%. Excusez-moi. De 5% tous les dégâts des sorts, de sacres, donc tous les dégâts. En quelque sorte, la tempête divine, tout ça, c'est des dégâts de sacres aussi. Plutôt que continuer à augmenter la maîtrise, d'accord ? Plutôt bien. Ça, c'est logique et je pense que c'est quelque chose, encore une fois, qui vraiment a son intérêt et bien pensé, d'accord ? Ça, c'est un très bon équilibrage. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est des premiers équilibrages qui vont être suivis ensuite par d'autres équilibrages, d'accord ? Le prêt de discipline. Alors, le prêt de discipline, gros dossier par rapport à lui parce qu'il est fort, 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 mais archi sous-estimé. Pourquoi ? Parce qu'il est dur à jouer, ok ? Donc, voilà. Alors, le prêt de discipline. Les mesures préventives des prêtres, d'ailleurs, notez que si vous voulez le tester, le guide sort là. C'est-à-dire que vous avez mon guide de classe déjà sur YouTube. Donc, vous pouvez aller le voir. Il sort aujourd'hui ou demain. On l'a fait avec un très, très bon DC et ça vous permettra de bien comprendre les forces de la classe. Donc, les mesures préventives des prêtres de discipline de l'oracle augmentent désormais l'absorption de mot de bouillier de 40 au lieu de 25. Alors, ça, c'est incroyable. Ok. Alors, vraiment, si vous n'avez jamais joué prêt d'ici de votre vie, allez voir la vidéo qu'on sortira, je pense, demain ou après-demain sur le prêt d'ici. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est un up monstrueux. Dans certains cas, le DC pourrait être très, très fort, en fait, en raid pour pouvoir vraiment carrer certaines situations. Donc, voilà. Les soins d'expiation ont été augmentés de 100% en dehors du raid au lieu de 70. Ok. Ne s'applique pas au GCSI. Donc, les soins d'expiation ont été augmentés de 100% en dehors du raid. Ça, c'est vraiment très, très fort. C'est-à-dire qu'en mythique plus, l'attonement, c'était 70% en plus. Maintenant, ça ne sera pas 70%, ça va être 100%. C'est énorme. Ça, c'est un 30% de flat sur l'attonement en mythique plus. C'est vraiment beaucoup. Fixed an issue where attonement critical inning was not increased by the correct amount outside of the raid. Donc, pareil, un bug qu'il y avait, ou justement, le fait que vos critiques sur l'attonement n'étaient pas bien considérés. Donc, voilà. Donc, en corrigeant ce bug plus 100% contre 70, gros, gros up, ça. Et chez Shadow World Pain and Purge, the Wicked Damage increased by 20%. Donc, c'est pareil. Douleur et purge dure mal, on fond 20% de dégâts en plus. Donc, ça, c'est... Ça, c'est vraiment très... Enfin, ça, c'est très cool. Ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Je trouve que ça, c'est un très, très cool up et ça, ça fait plaisir. Pour ce qui est du prêtre ombre, les dégâts d'explosion du vide des prêtre ombre tises vide a été augmenté de 20%. Pareil. Le prêtre ombre, c'est un peu comme le druideki. Ils ont eu beaucoup de mal à l'équilibrer parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est difficile de savoir. Vu que sur la bêta, vous aviez un high level capé. Donc, c'était dur de pouvoir vraiment tester la classe. Donc, à voir aussi. Alors, le chamelem. Parlons un petit peu du dossier chamelem. Parce que là, le chamelem, il y a des choses à dire parce qu'à l'heure actuelle, il est très fort. Donc, maîtrise, le bonus de surcharge élémentaire à tous les dégâts élémentaires et physiques a été augmenté de 35%. Ok. Alors, ça, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la maîtrise, c'est une des stats qui n'est pas jouée sur le chamelem. Pourquoi ? En gros, chaque spell que vous faites a une chance d'être refait. Ok. Tout simplement, la maîtrise a été délaissée parce que sa valeur totale était moins intéressante que la hâte, la crite et la polyvalence. Là, déjà, ils lui mettent 35% de value en plus. Donc, c'est clairement pas nul. D'accord ? Et c'est clairement même pas mal. Ok. Est-ce que pour autant, vous partirez full maîtrise ? Je ne suis pas sûr. D'accord ? A voir, cependant, mais je ne suis pas sûr. Ok. Mais, c'est un premier point. Par contre, en contrepartie, tous les dégâts sont réduits de 6%. Ce qui est logique. Parce qu'à l'heure actuelle, le chamelem, il est vraiment très fort. Que ça soit sur des fights longs, des bursts, des petits packs, des gros packs, il était très fort. Croyez-moi, 6%, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chamelem main qui serraient les fesses parce qu'ils pensaient que, pareil, prendre un 10 voire 15% de nerf. Donc, 6%, c'est cool. C'est plutôt sympa. Donc, plutôt cool. Ok ? Et maintenant, le build porte Tempête. Tempête affiche désormais 60% des dégâts aux ennemis proches de sa cible principaux au lieu de 50%. Donc, en contrepartie, on va aussi augmenter les dégâts de Tempête. Par contre, Tempête affiche désormais des dégâts réduits au-delà de 5 cibles. Parce que c'était un caped target et du coup, c'était vraiment strong. Pour autant, encore une fois, quand vous allez arriver en mythique plus, des packs de plus de 5 targets ou 8 targets, c'est très rare. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas. D'autant plus que maintenant, il n'y a plus cette histoire de DH qui peut tout contrôle tout seul, silence dans tous les sens, mass grip, stun dans tous les sens et faire une retarde 45 secondes tout seul. C'est fini. Donc, les packs, ça sera plus du 5, voire au grand maximum 8 targets. D'accord ? Donc, je pense que c'est un très bon up plutôt qu'un nerf au final. Alors oui, pour les donjons héroïques, ça sera peut-être un nerf, mais pas pour le reste. Donc, voilà. Renforcement. Donc, je pense que c'est enhancement. Du coup, voilà, enhancement. Donc, tous les dégâts sont réduits de 4%. Oui, parce que là, le shaman Amelio a été pareil, très très fort. Par contre, les dégâts de l'explosion élémentaire ont été augmentés de 12%. Donc, c'est pareil, pour rajouter un petit peu de mono et voir en fonction du build que vous jouerez. Ok ? Donc, je pense que que ça soit l'élème ou l'Amelio, pour le moment, c'est intéressant. Et pareil, sur tempête, 65% de dégâts aux ennemis proches. Et pareil, dégâts réduits au-delà de 5 targets. Donc, ça pareil, c'est, je pense, un nerf logique et je pense que les shamanes ne seront pas malheureux. Bien au contraire, parce que c'était obligé qu'ils prennent un nerf et c'est clairement pas le nerf le plus violent qu'ils puissent prendre. Ok ? Pour ce qui est du build totémique, les dégâts des tremblements ont été augmentés de 10%. Ok ? Et les dégâts de la salve brûlante ont été augmentés de 80%. Alors, à voir, par rapport au build totémique, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu suffisamment d'Amelio pour vous dire ce qu'il en est, mais je pense que, voilà, est-ce que ce sera suffisant pour jouer ce build-là ? À voir, déjà, on voit que Blizzard ne délaisse pas, pour autant, il laisse une petite porte ouverte sur ce build-là. Ok ? Et pour finir, le démoniste. Donc, le warlock, destru, all ability, dommage, augmenté de 5%. Alors, ça, vraiment, moi je suis mégré content. Encore une fois, démoniste a toujours été ma classe de cœur. Et il faut savoir que démoniste, il y a 3 spé qui sont compétitives. C'est très rare que le démoniste, il n'y ait qu'une spé qui soit forte. En règle générale, vous pouvez jouer destru, vous pouvez jouer affli, vous pouvez jouer démono. Les 3 sont fortes. Alors, oui, bien entendu, il y a souvent une prédominance de l'une ou de l'autre, mais dans tous les modes de jeu, elles ont leur force, que ce soit affli, que ce soit démono ou que ce soit destru. Et je pense que là, la destru était peut-être un chouïa derrière. Par contre, avec ce 5%, je pense que ça va vraiment pouvoir la remettre au goût du jour. Donc, c'est très intéressant parce que comme ça, les démonistes peuvent jouer vraiment toute l'espect comme ils l'entendent. Donc voilà, pour ces premiers nerfs et ups, encore une fois, j'ai essayé de vous apporter en plus mon expertise. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que ça vous a aidé, que je vous apporte vraiment toute l'expertise en plus. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettre un petit pouce bleu. Encore une fois, ce n'est qu'un premier jeu, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres nerfs et surtout d'autres ups. Comme je vous le dis, le NBM et tout, c'est sûr qu'ils ne vont pas le laisser comme ça. Il y a pas mal de choses qui sont à tâton, c'est-à-dire qu'encore une fois, quand on veut up ou nerf une classe, on n'y va pas à la hache et ensuite on réalise. Non, depuis quelques années maintenant, depuis Dragonfly tout particulièrement, Blizzard nous a donné cette opportunité de, voilà, ils tâtonnent, ils voient si ce qu'ils font est suffisant, si c'est suffisant, hop, on passe à une autre classe. Si on voit que ce n'est pas encore suffisant, on continue à monter petit à petit, d'accord ? Tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas aussi, je stream tous les jours. Twitch Journal Live, vous pourrez me retrouver et en stream, tout simplement. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous bien. Et n'oubliez pas une chose, ne partez pas du principe que votre classe est moins forte ou meilleure sur des donjons héroïques. Vous ne pouvez pas vous faire une idée. Les packs tournent trop vite. Il n'y a pas suffisamment de possibilités pour pouvoir vraiment se faire un vrai ordre d'idée de ce qui va en être. Voilà, je vous dis à bientôt YouTube et merci d'avoir regardé. Ciao, ciao !